L'université privée africaine Business School, ABS, a organisé comme à l'accoutumée la cérémonie d'un institut de nouveaux présidents des étudiants le samedi 13 janvier 2024 dans l'ancienne de l'institut. La dite cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités et étudiants de l'université. L'objectif était l'élection du nouveau président mais aussi le lancement officiel des Olympiades de la dite université. C'est une invitation pour participer à la possession de courrier entre les deux présidents et les pléiades, donc c'est eux qui apprécient. L'objectif d'aujourd'hui c'est-à-dire le lancement officiel aujourd'hui des Olympiades rentre dans ce cadre-là, c'est-à-dire la pratique pure et dure. Donc il va falloir que le deuxième semestre, comme on l'a dit, se donne à fond parce que c'est plus de pratique que de théorie aujourd'hui. Donc ils vont devoir appliquer tout ce qu'ils ont appris presque pour certains depuis leur cursus, pour d'autres qui viennent de démarrer. Au Mali, RAR sont des universités qui organisent ce genre de cérémonie qui sont des moyens de développement d'un institut. Elles assurent la culture de l'excellence et de l'héritage permettant de favoriser une meilleure communication entre les étudiants. Monsieur, membre de l'administration, madame et monsieur les sénateurs. Pour parler de ça, je vais monopoliser un peu la parole parce que, comme vous le savez, c'est un an avant-là, 12 mois. Pendant ces 12 mois, il y a beaucoup plus de choses. Ça peut former déjà les futurs leaders de demain quand ils veulent rentrer dans des cadres de diplomatie politique, et ainsi de suite. C'est-à-dire avoir un minimum d'expérience, connaître les ficelles du métier pour pouvoir facilement s'y adapter. Après cette cérémonie, l'université se donne comme mission d'organiser plusieurs compétitions et concours comme les Olympiades entre les étudiants afin qu'ils puissent être des cadres valables de demain. Je vous remercie à cette obligation. ... et à l'excellence académique.